Et bah salut à tous les gens et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au patron de la manche. Grâce au patron de la manche associé à celui du patron de base corsage, on va pouvoir créer des hauts et des robes bien plus sophistiquées que si la manche était inexistante. Il faut savoir que grâce à ce patron de base de la manche, vous allez pouvoir créer n'importe quel type de manche. Il existe d'autres types de patron de base de manche, comme la manche tailleur ou la manche raglant, mais elles sont beaucoup moins répandues que la manche droite que nous allons réaliser aujourd'hui. Et en plus de ça, bien plus compliquée à réaliser. Donc nous allons rester concentrés sur la manche droite, qui va nous permettre déjà bon nombre de possibilités. Je ferai un tuto éventuellement sur la manche tailleur ou la manche raglant, si besoin s'en fait sentir, mais cela beaucoup plus tard. Donc ne perdons pas de temps mes loulous, on passe comme d'habitude à la liste du matériel et après on s'attaque aux choses sérieuses. Avant toute chose, il va nous falloir prendre quelques mesures supplémentaires. Et pour cela, nous aurons besoin du patron de base et d'un maître ruban. Pour la construction du patron, nous aurons besoin, comme pour le patron du corsage, d'un rouleau de papier quadrillé, d'un feutre à pointe moyenne, d'une calculatrice, d'une grande règle, d'un perroquet et aussi, cette fois-ci, d'un rapporteur. Donc on est parti pour les nouvelles prises de mesures et pour ça, on va avoir besoin du patron de base corsage. Ça ne vous semble pas logique ? Et pourtant si, puisqu'il faut absolument que la tête de la manche corresponde aux emmanchures du patron de base corsage. Nous allons donc mesurer ces emmanchures grâce à un maître ruban. J'utilise ce type de règle, c'est une règle flexible, je trouve ça plus pratique, mais un maître ruban fait très bien l'affaire. Je commence par l'emmanchure dos et je note sa mesure. Je poursuis avec l'emmanchure devant et je note sa mesure. Nous allons ensuite avoir besoin d'une autre mesure. Cette mesure est la hauteur entre les deux emmanchures. Elle se nomme la profondeur d'emmanchure. Tracez une ligne entre vos deux bases d'épaules. Placez un repère au milieu de vos deux dessous d'emmanchures devant et dos. Ce milieu peut tout à fait être approximatif, ne vous inquiétez pas. Tracez une ligne ou mesurez tout simplement la distance entre votre repère et la ligne qui joint les deux épaules. Notez cette mesure dans la profondeur d'emmanchure. Pour les autres mesures, je vous montre ça sur un petit mannequin improvisé puisque mon mannequin n'a pas de bras. Vous allez devoir mesurer la longueur de votre bras. Pour ça, partez de la base de votre épaule. Pliez légèrement le bras. Passez par votre coude jusqu'au poignet. Vous allez ensuite avoir besoin de votre tour de poignet. Pour ça, comme pour toutes les autres mesures, on ne sert pas et on ne met pas d'aisance. Vous pouvez à présent ranger votre patron de base corsage et sortir votre feuille pour le patron de la manche. La dimension de la feuille n'a pas réellement d'importance. Si ce n'est qu'il faudra qu'elle fasse tout de même 20 cm de plus que la longueur du bras. Et savoir que moi je compte toujours 60 cm en largeur, histoire d'être sûr. On commence par tracer une ligne dans l'à peu près milieu de la feuille. Sa longueur est égale à celle de la longueur de bras. Ensuite, évidemment, pour changer en patronage, nous allons faire un petit calcul. Ce calcul sera destiné à une bonne répartition de la profondeur d'emmanchure. Et voici son calcul. Profondeur d'emmanchure moins profondeur d'emmanchure divisé par 5. Lorsque vous avez votre mesure, partez du haut de votre ligne de base et apposez votre mesure grâce à un repère. Nous allons ensuite passer au calcul des emmanchures devant et dos. Pour le dos, emmanchure dos fois 3 divisé par 4. Et pour le devant, même chose, emmanchure devant fois 3 divisé par 4. Vous obtenez donc deux mesures. Bien à la perpendiculaire sur la ligne de base et en partant du repère, posez la valeur trouvée pour l'emmanchure dos à gauche et celle pour l'emmanchure devant à droite. Notez bien dos et devant sur votre patron, ça sera très important pour le montage de la manche. Rejoignez ensuite le dos et le devant sur la ligne de base pour former un triangle. Divisez la ligne de la profondeur d'emmanchure par 2 et posez un repère. Prenez ensuite votre rapporteur et placez-vous à la base de la profondeur d'emmanchure. Tracez des lignes de chaque côté de la ligne de base à 45 degrés. Vous devez obtenir un calice en angle droit. Rallongez les lignes si nécessaire, il faut qu'elles dépassent du triangle de base. Répétez ce même procédé sur le repère du milieu de la profondeur d'emmanchure. Estimez ensuite grâce à votre règle la longueur de cette ligne et posez un repère en son milieu. Faites de même sur l'autre côté pour le devant. Tracez ensuite des lignes passant par les repères qui dépasseront le triangle de base. Pour la suite, je préfère prendre un marqueur rouge, mais là encore c'est à votre guise. Placez des points repères aux distances suivantes. Posez un repère sur le croisement exact du triangle de base et de la première ligne dos. Posez ensuite un repère à 1,5 cm sur la deuxième ligne en extérieur du triangle. Faites de même pour la dernière ligne dos, mais cette fois-ci à 1,8 cm. Passons sur les lignes devant. Posez un repère à 2 cm en extérieur du triangle sur la ligne du haut, à 1 cm sur la seconde ligne. Et là, attention pour la dernière ligne, à 0,8 cm, mais à l'intérieur du triangle. Nous avons donc placé tous nos repères. Nous allons maintenant tracer ce qu'on appelle la tête de manche. C'est la partie qui sera reliée aux vêtements. Prenez tout votre temps, cette étape est primordiale. Si la tête de manche est mal réalisée, elle s'attachera mal aux vêtements et donnera un mauvais tombé. Partez du sommet du triangle et venez placer votre perroquet afin qu'il passe par tous les repères. Si cela n'est pas possible, faites-le en deux étapes, mais surtout prenez grand soin à cette tête de manche. L'important est que les courbes de la tête de manche passent bien par les repères et soient très harmonieuses. Arrêtez-vous au dernier repère pour tracer la dernière petite partie en bas. Retournez complètement votre perroquet afin de faire suivre une ligne bien harmonieuse jusqu'à la base de la tête de manche. Les tracés doivent se suivre, on ne doit pas voir d'écart entre le premier et le second tracé. Faites de même pour le devant. Pour le devant, moi je dois m'arrêter au second repère. Je retourne donc complètement mon perroquet et termine le tracé. Et voilà ce que ça nous donne, ne perdez pas espoir si vous n'y arrivez pas du premier coup, la tête de manche n'est pas évidente à tracer. Et voilà les loulous, on a fait le plus gros du travail, on va terminer par la longueur de la manche. Pour cela un dernier petit calcul, prenez votre tour de poignet et ajoutez-lui 5 cm. Les plus 5 cm ajoutés au poignet sont en réalité une aisance. Cette aisance permet à la manche de ne pas être trop serrée au niveau du poignet, mais cette mesure sera tout à fait modifiable par la suite. Divisez la valeur que vous avez trouvée par deux et apposez cette longueur de chaque côté de la ligne de base en bas de votre patron. Rejoignez ensuite la base de la tête de manche à celle du poignet. Et voilà, notre manche est terminée. Je vous avais dit que ça serait facile. Vous voyez donc la manche complète ici en rouge. Sachez que les traits noirs qui figurent sur mon patron de base ne servent maintenant plus à rien. Seule la partie en rouge nous intéresse. La partie en noir nous sert seulement maintenant de repère. Et bah ça y est les loulous, on a fini le patron de la manche. Et je suis très très fière de vous. Donc comme promis, comme vous avez pu le constater, c'était bien moins compliqué que le patron de base corsage. Mais ce qui compte maintenant, c'est qu'on a toutes les clés en main pour fabriquer notre premier vêtement. Donc restez à l'écoute puisque dans la prochaine vidéo, je vous ferai un petit topo de tout ce qu'il faut savoir pour bien réussir son premier vêtement. Nous verrons évidemment comment utiliser les patrons de base que nous venons de réaliser. Comment les modifier. Ce qu'est une marge de couture. Et le vocabulaire de base de la couture. Parce que sinon vous serez très vite perdus. Enfin bref, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. J'ai hâte de vous retrouver et je vous fais plein plein de gros bisous. Ciao !